Générique Bonsoir à tous, l'heure du 7-8, journal sur TV 78, 26 minutes pour faire le tour de l'actualité locale et régionale. Tout de suite, les titres de ce mercredi 27 juin. Les soldes d'été ont débuté aujourd'hui, dès 8h ce matin. Le centre commercial One Nation Paris au Clé-sous-Bois accueillait ses premiers clients. Une période pour faire de bonnes affaires, mais aussi de vigilance pour les consommateurs. Nous recevons Philippe Fleureff, président d'UFC, que choisir région de Versailles. C'est la langue internationale, l'anglais est incontournable dans beaucoup de milieux professionnels. A Montigny-le-Bretonneux, Mini-Schools propose de débuter l'apprentissage des 3 ans et des initiations qui se passent par le jeu. Vous le verrez dans cette édition. Et puis, ce sera une sorte de répétition générale avant la Ryder Cup, le H&A Open de France. Début demain au Golfe national de Saint-Quentin-en-Yvelines. 40 000 spectateurs devraient venir sur place pour voir notamment le numéro 2 mondial, l'américain Justin Thomas. Et nous recevons également dans cette édition Pierre Collas, chargé de communication à la maison Triolet à wagon. Nous parlerons de l'été au site situé à Saint-Arnoux-en-Yvelines. Avant de développer ces titres, une bonne nouvelle pour votre portefeuille. Après deux hausses de suite, le prix du pass Navigo n'évoluera pas cette année. La présidente de la région, Valérie Pécresse, l'a confirmé dans un entretien accordé à nos confrères de 20 minutes. Son prix mensuel restera donc à 75,20 euros. Une nouvelle augmentation aurait été mal perçue par les franciliens en cette période de grève, a justifié Valérie Pécresse. La grève perlée à la SNCF qui prend fin d'ailleurs demain après trois mois de mouvements unitaires. Pour cette dernière journée de perturbations, les prévisions restent les mêmes. A Saint-Quentin-en-Yvelines, un trafic réduit de moitié. Un train sur deux annoncé encore pour le RERC ainsi que les lignes N et U du Transilien. Retrouvez tous les horaires sur transilien.com. Et Sudrail ainsi que la CGT Cheminot appellent déjà deux nouvelles journées de grève pour les 6 et 7 juillet au moment des départs en vacances. Les Français dépensant en moyenne 200 euros pendant cette période, c'est le top départ des soldes d'été. Elles vont durer six semaines jusqu'au 7 août. Depuis ce matin, les commerçants accueillent les visiteurs venus profiter de réductions. Au Clé-sous-Bois, One Nation Paris a ouvert ses portes à 8h ce matin, deux heures avant l'heure habituelle. Camille Lambert était sur place. A peine arrivés et déjà les premiers achats. Djamal est un habitué de cette enseigne. Il est venu dès 8h pour profiter des réductions. J'ai pris quelques articles. Je n'ai pas de budget spécialement. Je viens ici, je choisis, je regarde ce qui me plaît. Pour ce magasin, les deux premières semaines de soldes représentent 30% du chiffre d'affaires de la saison. Un rendez-vous immanquable pour lequel les responsables se préparent. On a eu une préparation assez dense déjà depuis la semaine dernière. On a aussi augmenté énormément les équipes. On a quasiment doublé le staff sur la première semaine parce que c'est là que tout se joue. Sur un mercredi normal, on est 4 et là, on est 8. Ce week-end, on sera 11. Ces soldes sont les dernières à durer 6 semaines. Dès l'an prochain, elles seront à 4 semaines. A One Nation Paris, toutes les boutiques sont prêtes. Le centre commercial Outlet a ouvert ses portes 2h plus tôt pour accueillir les visiteurs. Je suis venu hier soir et puis j'ai essayé ce que je voulais prendre. Et voilà, je suis venu tant qu'il n'y a pas trop de monde pour essayer de faire les achats rapidement. Si je tombe sur quelque chose qui me plaît, sinon j'attends toujours les milieux des soldes en général. Les 5 premiers jours de soldes, c'est 30% de trafic et de chiffres de la période des soldes d'été. Je sais que le budget est un petit peu moins fort en été parce que les pièces sont un petit peu plus fines. Il n'y a pas les manteaux, etc. Mais on est sur des tickets de 250, 350 euros. Un panier au-dessus de la moyenne nationale. En 2017, les consommateurs avaient dépensé 200 euros. Ils ont jusqu'au 7 août pour finaliser leurs achats. Pour l'été, One Nation Paris propose également de nombreuses activités. Sur ce sujet des soldes, justement avec nous en plateau, Philippe Fleuret. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du FC Que Choisir, région de Versailles, l'association de défense des consommateurs. Alors les consommateurs qui peuvent profiter pendant cette période de soldes de bonnes affaires, c'est aussi une période, Philippe Fleuret, où des risques existent ? Oui, toujours. C'est-à-dire avec des fausses soldes ou des prix qui ne correspondent pas forcément au pourcentage annoncé par rapport au prix de référence. Est-ce que cette période de soldes d'été pour les bénévoles du FC Que Choisir est une période de vigilance particulière pour vous ? Oui, c'est une vigilance. Ceci dit, il y a assez peu de réclamations ou de litiges qui reviennent vers nous. S'il y a vraiment des litiges de la fraude d'avoir des commerçants, ça va du côté de la GCRF, du côté de la préfecture. Alors c'est une période qui va durer six semaines. C'est d'ailleurs la dernière année sous cette formule, puisque le gouvernement va baisser cette durée à quatre semaines pour l'an prochain. En tant qu'association de défense de consommateurs, est-ce que cette réforme est bien perçue ? Pour les consommateurs, oui, parce que je dirais que les soldes, elles ont perdu un peu de leur importance pour les consommateurs. C'est-à-dire que tout au long de l'année, il y a des promotions, des différentes offres de réduction. Et donc les soldes ne sont plus à un moment privilégiés, même si c'est très important. Mais on voit régulièrement, tout au long des années, une baisse quand même du montant des ventes au niveau des soldes. Une période qui n'est plus privilégiée, vous le dites, d'autant plus que la période n'est pas forcément propice. Il y a des grèves en ce moment, on l'a dit au début de ce journal. La météo qui est clémente maintenant, mais qui n'a pas forcément été il y a encore quelques semaines. – Oui, alors finalement, ça, ce que vous dites est exact, devrait avoir une conséquence favorable pour les consommateurs. C'est-à-dire que les soldes devraient avoir, par exemple on a 30 ou 40% à peu près en moyenne de réduction, on peut penser qu'il y aura jusqu'à 60, peut-être, à 70% de réduction dans l'habillement par exemple. – On disait 6 semaines de soldes, ça sera bientôt 4 semaines. C'est l'occasion de rappeler que cette période des soldes est définie par la loi. – Oui, c'est défini par la loi, c'est très encadré, et c'est repris d'ailleurs dans la loi Pacte qui est à proposer de l'Assemblée nationale. – Pour faire un point du côté des commerçants, quels produits peuvent être soldés et finalement à quelles règles doivent-ils se conformer ? – Alors, c'est essentiellement les produits de l'habillement ou l'électroménager par exemple. Donc les produits doivent avoir été mis en vente au moins un mois avant, c'est-à-dire qu'on ne doit pas acheter des produits spécialement pour mettre en solde, ce sont des invendus. Et donc les produits doivent être clairement affichés, l'ancien prix, le nouveau prix et donc le pourcentage de réduction. – Et côté consommateur, quel réflexe doit-on adopter quand on se rend justement dans un magasin pour les soldes ? – Côté consommateur, ce qui est très important, c'est de repérer avant, l'ouverture des soldes, les articles qui peuvent intéresser les consommateurs et puis donc après, le jour des soldes, bien regarder si la réduction est faite. Je peux parler d'Internet aussi, parce qu'il y a beaucoup de soldes sur Internet. Alors là, c'est plus difficile pour les consommateurs de s'y retrouver. L'important, c'est d'aller sur des comparateurs par exemple et de regarder le même produit sur différents sites pour voir le comparatif. Alors, en termes de droits de consommateur, sur les articles soldés, est-ce que comme un article normal, est-ce qu'ils peuvent être repris, échangés ? – Alors voilà, donc il existe comme pour les ventes normales le droit de rétractation. Et puis alors, le commerçant, lui, a la possibilité de dire ni repris ni remboursé. Ceci dit, dans la pratique, la plupart des commerçants soit acceptent l'échange ou bien font un avoir donc au client. Mais il est important de demander, lorsque le client achète, de demander est-ce que je pourrais avoir un problème, une reprise ou un avoir ? – Alors vous parliez de litiges tout à l'heure, ça va nous permettre d'élargir pour cette fin d'interview. L'une des missions justement du FC Que Choisir, c'est de recueillir les litiges et aussi d'aider les consommateurs dans leur démarche. – Oui, tout à fait. Pour votre information, l'an passé, nous avons traité seulement pour la région de Versailles plus de 700 litiges et nous avons récupéré 350 000 euros qui ont été reversés intégralement aux consommateurs. Donc ce sont tout de même des sommes très très importantes. – Et sur quel domaine intervient l'association ? – Tous les domaines de la consommation, que ce soit tous les achats de biens de consommation, le secteur de l'assurance, de l'énergie, de l'immobilier, tous les secteurs de la consommation, sans exception. – Vous disiez 700 litiges, c'est combien de bénévoles qui sont mobilisés au sein de l'association ? – Une trentaine de bénévoles au sein de l'association, mais pour le traitement des litiges, nous travaillons aussi également avec des juristes stagiaires, des jeunes qui sont en Master 2, que nous recrutons et qui font leur stage professionnel au sein de l'association. – Tous les domaines de la consommation sont traités là ? Les dossiers actuels en ce moment pour vos bénévoles, quels sont-ils ? – On approche des vacances, donc il y a toujours des problèmes de transport, de train, d'avion, ce genre de choses. – Et notamment, alors ce n'est pas forcément l'antenne locale qui gère ça, mais il y a un guide qui est élaboré chaque année au moment des départs en vacances, parce que les vacances sont aussi une période à pièges, il y a des pièges à éviter. – Oui, pour conseiller, par exemple, des locations qui ne correspondent pas à ce qui était sur la photo ou à l'annonce, voilà. Également aussi, parmi les autres actions que nous conduisons actuellement, il y a une action importante sur l'eau, le prix de l'eau, qu'on peut retrouver sur le site de l'UFC que choisir, ufcquechoisir.org, qui est un comparatif de l'eau sur toutes les communes de France. Donc ça, c'est très important. Et on conduisait également une opération stop pub pour éviter la publicité dans les boîtes aux lettres. – Il y a également des publications, vous êtes d'ailleurs venu avec l'une de ces publications. – C'est ici, donc voilà pour l'UFC que choisir. – Merci Philippe Fleuret d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président d'UFC que choisir région de Versailles. Et pour plus d'informations et contacter les bénévoles d'UFC que choisir, vous pouvez vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Il n'y a pas d'âge pour apprendre une nouvelle langue. Selon plusieurs études, le plus tôt et même le mieux, chez Miniscou, la Montigny-le-Bretonneux, les enfants dès 3 ans sont invités à travailler, mais surtout à s'amuser dans la langue de Shakespeare, Camille Lambert et Nicolas Dandris. – Ici, pas d'exercice contraignant ni de grande conversation. Pour apprendre l'anglais, tout passe par le jeu et les activités de groupe. Après une année chez Miniscou, ces enfants connaissent déjà quelques mots. – C'est un dame, lion, éléphant, monkey, bear, blue, orange. – Qu'est-ce que c'est ? – Allez, Lana ! – Monkey ! – Âgées de 5 à 7 ans, Lana, Alaric et Youssef retrouvent Clémence chaque semaine pendant une heure. Animatrices au sein de l'association, elles s'appuient sur des visuels, des comptines ou des objets colorés pour enrichir leur vocabulaire. – Miniscou, ils ont une façon de faire qui est assez particulière, c'est-à-dire qu'ils partent du principe qu'on apprend en s'amusant. – On a l'impression qu'ils ne se rendent pas compte que c'est un apprentissage pour eux, c'est juste des jeux et puis après, ils réalisent qu'en fait, ça peut être utile. – C'est une association qui existe depuis plus de 45 ans, qui a été créée par une maman qui voulait faire apprendre l'anglais à ses enfants. Plus tôt ils apprennent, mieux ils se forment l'oreille. – Gérée par Montigny Fun English, l'association existe depuis 40 ans à Montigny-le-Bretonneux. Chaque année, 90 enfants apprennent à communiquer dans la langue de Shakespeare. Les cours reprendront à la rentrée. – Go to the face. Yes, ok. – 17 millions d'euros, montant global estimé des travaux pour sauvegarder le potager du roi à Versailles. Le site vient de transmettre son plan global de restauration et de valorisation. Un dossier de mécénat déposé auprès de la fondation américaine, World Monuments Fund, créée sous Louis XIV. Classé monument historique, le potager du roi a besoin de fonds pour rénover ses murs d'enclos notamment. 15% sont aujourd'hui dans un état préoccupant. Un chantier nécessaire en vue de ce rendez-vous dans un an. Le lieu accueillera la première édition de la Biennale internationale de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage. Le sport, on prend la direction du Golfe national de Saint-Quentin, en Yvelines. Le H&M Open de France débute demain jeudi avec un plateau très relevé. Les 40 000 spectateurs attendus pourront notamment voir en action le numéro 2 mondial, l'américain Justin Thomas. Et le numéro 1 français, Alexander Levy. Reportage à un jour du coup d'envoi de la compétition avec Mickaël Elmido. Les drapeaux sont hissés, les grines coupées au millimètre et les joueurs sont arrivés. Tout est prêt pour accueillir ce jeudi 28 juin la 102e édition de l'Open de France sur le Golfe national de Saint-Quentin-en-Yvelines pendant 4 jours. Les joueurs ont juste à jouer, ils jouaient bien, le parcours est super. Donc eux, ils ont des surfaces de jeu fantastiques. Maintenant, on attend un beau vainqueur dimanche soir. Le futur vainqueur pourrait se nommer Justin Thomas. Le numéro 2 mondial sera considéré comme le favori de l'épreuve pour sa première sur le tournoi. L'américain veut gagner pour préparer la future Ryder Cup 2018 qui se tiendra sur le même parcours. Une décision qui pourrait ravir le capitaine de l'équipe américaine, Jim Furyk. Il a compris qu'il y avait des choses à mettre en place, des stratégies à faire pour préparer notre corps et notre jeu à la saison. Évidemment, la Ryder Cup pour moi, mais il y a d'autres tournois jusqu'à la Ryder Cup. J'ai essayé de faire le meilleur planning pour ma part. Du côté des Français, le numéro 1, Alexander Levy, 27 ans, va tenter de décrocher sa qualification pour la Ryder Cup en remportant son premier Open de France. Pour mettre toutes ses chances de son côté, le Varroa a analysé le parcours. On a passé 6 heures sur le parcours. On a vraiment essayé de le planifier au mieux, de mettre plein de stratégies et pouvoir bien m'entraîner à jouer intelligemment ce parcours. Alexander Levy devra répondre présent dès ce jeudi 28 juin à 8h. Il lancera les hostilités sur cet Open de France 2018 avec Justin Thomas et le vainqueur de l'an passé, Tommy Fleetwood. – L'été sera animé à la maison Triolet Aragon. Le lieu propose deux ateliers vacances pour les 4-12 ans. Ça se passe les 11 juillet et 29 août. Pour en parler avec moi, un nouvel invité, Pierre Collas. Bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes chargé de communication à la maison Triolet Aragon. Alors on va parler de l'été animé dans un instant. D'abord pour ceux qui ne connaissent pas ce lieu qui est situé à Saint-Arnaud en Yvelines, et non pas 50 ans en Yvelines comme je le disais tout à l'heure. Il est situé au cœur d'un parc de 5 hectares et c'est un endroit qui a été une source d'inspiration pour deux auteurs, Elsa Triolet et Louis Aragon. – Oui, c'était ce genre de fontaine dans laquelle on revient tout le temps pour les deux écrivains puisqu'ils avaient acheté cette maison dans les années 50 et qu'ils revenaient là justement pour écrire leurs livres. Ils y ont passé énormément de temps. Ils ont beaucoup parlé de ce lieu. Aragon a écrit beaucoup de poèmes aussi sur le parc et sur les petits chemins dans lesquels il se baladait. Depuis le lieu, il n'a pas vraiment changé puisque maintenant il a été donné à la nation française et il est géré et il est ouvert au public toute l'année. Et justement, on essaie de le faire vivre à travers des activités, des manifestations. Comme cet été, il y en aura un certain nombre et ce sera un bel été ensoleillé. – On va développer ça dans un instant. Justement, cette maison a trois vocations. Quelles sont-elles, ces vocations ? – Donc c'est une volonté de mémoire, se souvenir des écrivains, se souvenir de leur héritage littéraire, comme on visite leur maison. C'est aussi une volonté de recherche. Avec toute la bibliothèque qu'on a, on peut comme ça explorer les fonds et ça sert encore aux chercheurs qui viennent fouiner dans les greniers. Et enfin, c'est une volonté de toujours faire un lien entre les artistes et le public et que grâce aux expositions qu'on organise tout au long de l'année, on puisse faire justement cette rencontre. – Donc vous accueillez sur place du public tout au long de l'année, c'est ça ? – Oui, on accueille du public, aussi bien du public individuel, des familles, des nostalgiques, des chansons de Ferrat ou de Ferret et aussi bien des classes, des groupes qui viennent… – Justement, vous parlez de classe, il y a un projet qui se développe en ce moment dans le cadre de C'est mon patrimoine qui est une opération nationale portée par le ministère de la Culture. Vous avez développé un projet street art avec les élèves de l'école Le Nôtre de son champ, c'est ça ? – Exactement, ça c'est un petit peu particulier, on profite de la période des vacances, mais pour les étudiants, donc ils ne vont pas s'arrêter là. Et bien justement, on a réfléchi à la manière dont ils pourraient s'approprier ce lieu littéraire et c'était aussi très facile en passant par le street art, ainsi de trouver une porte d'entrée et à travers ça, ils vont pouvoir expérimenter en même temps qu'ils vont apprendre. Alors on avait énormément d'artistes street art qui étaient déjà passés, on avait fait des expositions sur Ernest Pignon-Ernest, sur Jeff Aérosol, sur Le Valais actuellement, c'est l'exposition qu'on a en ce moment, et là justement, il y aura une fresque à la clé qui sera réalisée par les étudiants, mais ça se fera donc à travers tout un chemin qui sera proposé et donc ce sera un patrimoine à la fois historique dans la maison et en même temps un patrimoine très contemporain. – Alors vous l'avez dit, l'été sera animé à la maison Triolet-Aragon, déjà dès ce dimanche 1er juillet à 14h, vous vous associez à la ville de Saint-Arnaud-en-Yvelines pour proposer Jardin en Fête, une après-midi bucolique et poétique, je vais y arriver, c'est très difficile aujourd'hui. Alors quels sont les objectifs de cet événement Jardin en Fête ? – En fait, je dois dire que c'est un moment extrêmement touchant pour nous parce que ça arrive toujours justement à la fin d'une année scolaire et c'est un moment où on va vraiment mélanger les arts et on aura donc des arts de rue avec un piano manège qui sera installé mais on aura aussi une pièce de théâtre qui nous sensibilisera à l'écologie. On aura aussi un atelier qui nous fera faire des instruments de musique aussi et puis en même temps, des associations locales qui nous proposeront aussi bien du dessin que de la photographie, de la vannerie. On aura des déambulations scientifiques dans le parc pour explorer l'infiniment petit. – D'accord. – On aura encore des balades en parc, où ? – Finalement, ce qu'il faut retenir, oui, il y a multitude d'animations, d'ateliers, c'est qu'il y a une variété, vous le dites, des spectacles, des démonstrations, des visites également. Voilà, c'est très varié ce programme pour Jardin en Fête. – Si vous venez participer, autant vous allez être impliqué dans les ateliers, c'est aussi des associations locales qui participent à ce programme et qui le font réussir chaque année. – Et je rappelle que Jardin en Fête, c'est ce dimanche à partir de 14h et l'entrée est libre. Enfin, j'en parlais en début d'interview. Cet été, seront proposés à la maison Elsa Triolet deux ateliers vacances pour les 4-12 ans. Ça se passe les 11 juillet et 29 août. Quel est le principe de ces ateliers ? – Le principe des ateliers, c'est de toujours correspondre un petit peu à nos actualités. Et là, notre actualité, c'était une exposition sur le Valais. Donc un dessinateur qui dessine principalement dans les rues, sur les murs des villes. Et il dessine en général des personnages qui ont l'air toujours en mouvement. Et là, ça nous a donné une envie d'illustrer ce mouvement à travers des petits jouets de proto-cinéma. Les vieux zootropes, les tomatropes, les petits objets qu'on fait tourner. Et puis ça fait une petite illusion d'optique. Et là-dedans, dès 4 ans, on pourra en fabriquer soi-même. – Et comment fait-on pour y participer ? On doit inscrire ses enfants si on souhaite qu'ils participent ? – Ça, oui, c'est sur inscription. – D'accord. – Puisqu'on a un public qui est fidèle et qui a envie de revenir à chaque fois. Et donc, il faut téléphoner pour donner son nom avant l'atelier. – On peut retrouver le numéro de téléphone sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Et retrouver aussi toutes les informations dont on a parlé dans cet entretien. Merci Pierre Collas d'avoir été avec nous. – Merci de votre invitation. – Je rappelle que vous êtes chargé de communication à la maison Elsa Triolet-Louis Aragon et elle est située à Saint-Arnoux en Yvelines. La recherche d'un monde meilleur, c'est le thème de la 7e édition du festival Les Images Vagabondes. Les spectateurs peuvent voir ou revoir des films autour du sujet. Plusieurs bibliothèques, centres de loisirs et cinéma. Des Yvelines y participent jusqu'au 13 juillet et notamment le Ciné 7 à Elancourt, Nicolas Dandry et Tukini Rilanto. – Avant première des Affamés à Elancourt, au Ciné 7, c'est l'occasion pour les spectateurs d'échanger avec la réalisatrice du film. Une rencontre organisée dans le cadre du festival Les Images Vagabondes. Un événement à l'initiative de l'association Contre-Champ. – Ça fait partie de notre dynamique d'action culturelle menée tout au long de l'année. On fait pas mal de choses. C'est le moment de Contre-Champ, mi-juin, etc. est un moment qui maintenant pour nous est inscrit dans notre calendrier d'action culturelle. – Au programme de ces quatre semaines, des œuvres cultes mais aussi des nouveautés sur le thème d'un monde meilleur à l'image des affamés. Le film qui sort le 27 juin met en avant une jeunesse en délicatesse avec les études et les débuts sur le monde du travail. Réalisé par Léa Freudeval, il est incarné entre autres par l'actrice et chanteuse Louane Emera. – Moi aujourd'hui je me bouge et je trouve un taf. Qui veut mon cacolac ? – C'est à ce moment-là que j'ai compris. Les jeunes, c'est pas juste une catégorie d'âge, c'est une classe sociale. On nous demande tout sans rien nous donner en échange. – Je voulais représenter, je voulais que ce soit des gens qui soient différents les uns des autres, qui se retrouvent de par leur génération et de par leur âge, mais qui viennent de milieux différents, qui aient des couleurs de peau différentes, qui aient des aspirations différentes aussi. Et effectivement dans le film on a un banquier, une agent immobilière, un DJ, un journaliste, voilà il y a toute forme de quête. – Le cinéma 7 participe pour la deuxième fois au festival. Outre les affamés, plusieurs films sont proposés, de la science-fiction au documentaire en passant par l'animation. Les visiteurs auront libre cours pour se faire une ou plusieurs toiles. Clap de fin le 13 juillet prochain. – Entrevoir l'invisible, cela peut paraître compliqué, c'est ce que propose en tout cas la commanderie des Templiers avec une exposition, ça se passe donc à Elancourt depuis le 11 avril. Vous pouvez vous familiariser avec la science de façon ludique, comme avec cette séance de light painting. Les visiteurs ont pu s'essayer à des expériences avec la lumière et la photo. Nicolas Dandry et Toukini Rilanto. – C'est bon, c'est fini. Un appareil photo, des lampes de couleur, c'est Atelier Light Painting à Elancourt. Une activité dans le cadre de l'exposition Entrevoir l'invisible. En bleu, en vert ou en rouge, on écrit et on dessine avec la lumière. – C'est une technique de photo qui permet de saisir le mouvement, le mouvement de lumière, notamment avec des petites lampes torches et ensuite d'autres systèmes avec des LED, mais voilà. Donc de saisir un mouvement lumineux avec un appareil photo, ça permet de créer des formes, des objets comme imprimés dans l'air, on va dire. Il faut un appareil photo qui a un temps d'obturation, qui est capable donc de prendre une photo sur une période assez longue. – Outre l'aspect ludique, le light painting simplifie la science. L'activité met en pratique optique, infiniment petit ou encore trajet de la lumière. Des notions complexes que les visiteurs testent, lumière et appareil photo à l'appui. Le light painting semble convaincre les visiteurs. – J'ai essayé d'écrire mon prénom, j'ai fait un cœur avec ma mère et j'ai fait les roues d'un vélo. C'était trop bien, je ne pensais pas que ça existait. – C'était super, les enfants ont adoré, c'était très ludique. On a pu participer nous aussi à l'atelier de light painting. Et voilà, je crois qu'on repart avec des bonnes idées pour faire des ateliers avec les enfants. L'exposition Entrevoir l'invisible se tient à la commanderie des Templiers. Elle se termine le 1er juillet. – Et dans un instant, ne manquez pas un nouveau 7-8 cultures présenté par Mélanie Poquet. C'est la fin de ce journal, les reportages sont à revoir sur notre site internet et notre application mobile TV 78. Très bonne soirée à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada